Présentation des visiteurs, déclaration des députés. Le député de Kingston-les-Îles. Merci, M. le Président. Hier, le Bureau de la responsabilité financière a déposé son rapport concernant l'annulation du programme de plafondement échange, ainsi que le plan contre les changements climatiques. Les chiffres sont étonnants. Selon le Bureau, il y aura une perte de 3 milliards de dollars aux finances de la province. Le déficit sera augmenté de 800 millions de dollars d'ici 2022. La stratégie de compenser ces effets de 5 millions de dollars exclut 99 % des permis achetés par les commerces. Si ces entités ne se font pas compenser, ces coûts seront refilés aux consommateurs, et ce n'est pas de l'argent dans les poches des ontariens. Combien d'argent seraient dépensés pour les poursuites? Est-ce que l'Ontario perdra les 420 millions de dollars à risque, car nous n'avons pas de plan en matière de changement climatique? Le gouvernement a l'intention de dépenser 500 millions de dollars pour ces programmes, mais en fait, le gouvernement a choisi quels programmes seront coupés et quels programmes seront préservés. Nous savons que le programme Green On a été annulé, mais quels programmes seront préservés aux frais des contribuables? Comment est-ce que le gouvernement a choisi quels programmes seront préservés et quelles circonscriptions ont été touchées? Il me semble qu'il y aura encore un autre scandale de 1 milliard de dollars. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député de Mississauga-Morton. Bonjour, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'assister à un séminaire à Nunivut. Le séminaire avait des participants fédéraux ainsi que provinciaux, un total de 36 personnes. Il y avait six domaines discutés avec des moments très intéressants. Lors de ces discussions concernant les décorums en chambre, la greffière du Québec avait parlé de l'interdiction de l'applaudissement en chambre à Québec. Ceci améliore la productivité. Rick Nichols, vice-président, a fait une excellente présentation sur la santé mentale. Il y avait beaucoup de participation de la part de tous les membres. Il y avait un consensus concernant la nécessité d'investir dans la santé mentale. Monsieur le Président, je suis fier que le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à investir 3,8 milliards de dollars dans la santé mentale. J'ai eu l'occasion de représenter l'Ontario lors des discussions concernant le respect aux Autochtones. J'ai discuté du fait que beaucoup de travail a été fait pour augmenter la participation autochtone et sa représentation, mais cependant, il y a quatre provinces qui n'ont aucune participation autochtone. Donc, il y a encore du travail à faire. Dernièrement, je voudrais reconnaître les greffiers ici à Queen's Park et à Nunavut de l'organisation de cette activité. Merci. La députée de l'Université de Rosedale, Zoe Keery Mathis, a parlé lors d'un ralliement concernant l'annulation du programme de plafonnement échange. Joie est une jeune de ma circonscription. Elle a dit qu'aucun enfant n'a été consulté pour ce qui est de l'annulation de ce plan, mais notre avenir est à risque. Nos voix sont importantes car c'est notre avenir qui est menacé. Elle a 11 ans. En 2040, elle aura 33 ans. En 2040, c'est l'année où, selon les Nations unies, il y aura une catastrophe mondiale climatique. C'est donc un moment charnière. Nous pourrions avoir un monde plein d'optimisme où les enfants pourraient atteindre leur plein potentiel, ou un autre monde là où il y a des pénuries d'eau, d'aliments, des canicules meurtrières. Nous avons le droit de décider notre avenir. Les adultes qui vivent aujourd'hui, le gouvernement conservateur choisit l'option négative en annulant le programme de plafonnement échange et en gaspillant 3 milliards de dollars pour plaire aux grands pollueurs. Je demande aux conservateurs de choisir la bonne option qui donne aux enfants tels que Zoe, un bon avenir, une bonne vie. Écoutez les preuves et dites oui à un plan qui limite le réchauffement à un degré ou moins. Merci, le député de Brampton Sud. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je voudrais discuter d'une journée très importante, c'est-à-dire le début de la saison 2018-2019 des Raptors. Peut-être nous avons des divergences d'avis concernant quelle équipe nous soutenons, mais nous sommes tous unis, car c'est la seule équipe de basketball. C'est le premier match aujourd'hui contre les Cavaliers et les partisans à l'échelle du pays regarderont ce match, le début du voyage de cette équipe vers le championnat. C'est une année tout à fait intéressante après un échange qui fait en sorte que les Raptors ont l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, Kawhi Leonard. Avec l'ajout de Kawhi et avec une excellente équipe de jeunes joueurs, Kyle Lowry et Jonas Valtoudis, c'est une équipe qui est bien connue à l'échelle de la Ligue. LeBron James a peur en pensant à devoir faire face aux Raptors cette année. Je demande à tous les députés de tous les partis de montrer leur soutien à cette équipe canadienne et soutenir les Raptors. Allez-y, les Raptors. Le député de Timmins, M. le Président, cette semaine, le Premier ministre et ensuite le ministre des Finances ont tous les deux dit que le prix du carburant a été baissé en Ontario. Il n'y a pas eu même cette réduction de 4,5 cents en raison de l'annulation du plan fondement d'échange. Nous payons toujours cette taxe qui était censée être annulée, mais ils disent à tout le monde, regardez, le prix du carburant a été baissé, mais il y a quelque chose qui s'appelle le mélange hivernal. Les sociétés pétrolières changent la formule de l'essence et donc ceci entraîne une réduction du prix et les fluctuations du marché entraînent des augmentations et des réductions selon les conditions du marché. Le gouvernement devrait être honnête et devrait nous avouer qu'il n'a rien fait pour toucher le prix du carburant. Nous avons déposé un projet de loi qui nous permettrait de réglementer le prix de l'essence. Si le gouvernement veut honorer sa promesse de baisser le coût de l'essence de 4,5 cents, il faudrait qu'il fasse quelque chose, par exemple, faire adopter le projet de loi néo-démocrate qui permettrait une réglementation. Si cette réduction sera réalisée et si le consommateur n'est pas protégé par voie de règlement, les sociétés pétrolières vont hausser les prix encore une fois et énormément de profits sont réalisés par ces sociétés. Donc je dis au gouvernement d'en face, faites ce qui s'impose, soutenez la réglementation du prix de l'essence et arrêtez de vous faire attribuer le mérite pour quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Le député de Scarborough-Gildward, je remercie et je félicite Théâtre Scarborough pour avoir reçu 19 500 $ du fonds Trillium. Le théâtre a un nouvel système auditif, donc c'est le premier théâtre de Toronto qui a ce genre de technologie, qui améliorera l'expérience des auditeurs lors des spectacles. Il y a trois filiales qui vont profiter de ce nouveau système. J'ai eu l'occasion de voir le nouveau système à la performance de 60e anniversaire. C'était une excellente mise en scène. Je remercie Chris Wakeline de l'invitation. J'ai eu le plaisir de parler à Elaine O'Neill et sa fille Grace. Félicitations aux Scarborough Players de leur 60e anniversaire et merci d'avoir fourni une plateforme pour les talents locaux au cours des 60 dernières années. Vos contributions aux arts dans ma circonscription sont exceptionnelles et font de notre communauté un meilleur endroit où vivre. J'invite tout le monde à l'assister à cette performance qui continuera jusqu'au 20 octobre. Déclaration des députés. La députée de Cambridge, merci. Hier, le 15 octobre, c'était la journée de sensibilisation à la perte de grossesse. En Ontario, cette journée de sensibilisation a été déclarée le 8 septembre 2015 dans le cadre du projet de loi 141 concernant la perte de grossesse. Cette journée est observée avec plusieurs activités. C'est une journée qui rend hommage à ceux qui ont perdu des grossesses. Nous reconnaissons le deuil des parents ainsi que la perte de vie, bien que les fausses couches sont communes et en fait 20 % des grossesses entraînent une fausse couche. Mais ceux-ci n'aident pas les parents hondés. Les nouveaux-nés, les morts-nés plutôt, sont moins probables, mais sont aussi tout à fait constitués une expérience dévisatrice. Le réseau de perte de grossesse est une excellente ressource pour les parents qui font face à cette situation. C'est un deuil qui dure pendant toute la vie. Moi, j'ai eu quatre fausses couches, donc je comprends très bien l'enjeu. Pour tous ceux qui ont dû porter ce croix, sachez que vous ne l'êtes pas seuls. Déclaration des députés. La députée de London West, à London, deux rapports ont été rendus publics qui pourraient être transformateurs. Le rapport Vital Signs et la stratégie en matière de toxicomanie. Ces rapports constituent un appel à l'action et comprend une vision pour un avenir qui est plus inclusif. Ces rapports viennent des statistiques troublantes. Plus de 70 000 gens à London vivent en pauvreté, y compris le quart des enfants. Le tiers des gens à London travaillent ou cherchent des emplois. C'est un très faible taux de participation. La moitié des locataires dépensent plus de 30 % du revenu mensuel sur le loyer. Environ 6 000 personnes consomment des drogues injectées. Et les personnes autochtones et LGBTQ sont touchées de façon disproportionnée. Cette vision partagée reconnaît les déterminants sociaux de la santé et renforce les liens sociaux. Appartenir, c'est la façon d'avoir une bonne collectivité. Nous sommes déterminés à réaliser cette vision, mais nous ne pouvons pas le faire sans l'aide du gouvernement. Je demande au gouvernement de nous offrir les changements en politique pour mettre un terme à la pauvreté, pour nous attaquer aux iniquités et pour que London soit plus prospère. Le député de Simco-Dorne. Merci. La journée des aînés a été commencée en 2001. Et 17 ans plus tard, je suis fière de dire que cette activité se poursuit. Le 5 octobre et le 12 octobre, j'ai co-organisé ma première activité avec Bruce Dent. Ces activités ont été tenues à Midland et à Orillia. Il y a eu une excellente participation, des centaines de personnes qui ont été assistées. Des gens de partout à l'échelle de la circonscription ont organisé des séances d'information pour sensibiliser les gens à l'accessibilité aux soins à domicile, à la nutrition et aux activités physiques. On a entendu parler, ou plutôt Carmen Cinder a fait une présentation, le Dr Kevin Young, médecin du Clinique des aînés, Tom Shield, de l'Agence contre la fraude, Tim Anderson de Crawford-McLean, Jeremy Bertrand du ministère des Finances et Melissa Broadbent du ministère des Transports. Cliff Favell a été reconnu en tant que récipiendaire de l'Aîné de l'année de la province et c'est un membre dévoué de ma collectivité. Les aînés sont l'assise de notre société et ont toute une richesse d'expérience et de sagesse. C'est un plaisir de pouvoir reconnaître leur réalisation et de fournir des informations pour qu'ils soient en mesure d'atteindre leur plein potentiel. Le député de Willowdale. Le député de Willowdale. Désolé si je ne parle pas très bien, je viens d'aller chez le dentiste. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de participer à une collecte de bouteilles de la Beer Store à Willowdale. Les organisateurs m'ont donné le privilège de choisir l'entité qui recevrait l'argent. J'ai choisi Eva Satellite, une filiale de Eva's Initiative, une entité qui offre des refuges, des logements temporaires et des programmes pour jeunes. Eva Satellite, c'est le premier refuge de réduction des méfaits au Canada qui existe pour aider les gens touchés par la toxicomanie et des troubles de santé mentale. C'est une excellente entité qui m'inspire. Le fait que cette entité existe dans ma circonscription est tout un honneur. Nous devons nous occuper des générations de l'avenir. En tant que jeune homme, moi, j'ai fait face à la dépression et à l'anxiété. Mais grâce au soutien de mes amis et de ma famille, j'ai pu me rétablir. Nous devons faire en sorte que les jeunes à risque aient ces mécanismes de soutien pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel, même peut-être siéger dans cette chambre pour changer non seulement les collectivités, mais le monde entier. Donc, vous pouvez soutenir des organismes tels que ceux-ci. Celui-ci plutôt. Celui-ci, c'est ce qui conclut que nous avons pour les statements de l'avenir. C'est ce qui s'est passé.